Quelle est la meilleure forme pour entreprendre en France d'un point de vue stratégique et d'un point de vue fiscal ? C'est le sujet de cette nouvelle vidéo de notre chaîne H-Stratégiste dans laquelle on va couvrir le lancement, l'investissement et le scaling de l'activité de l'entrepreneur. Mais avant de commencer, les rappels habituels. Pense à t'abonner à notre chaîne, à activer les notifications pour recevoir du contenu stratégique. Tu trouveras beaucoup de contenu sur la chaîne en lien avec l'entrepreneuriat. Tu peux également nous rejoindre sur Telegram, nous sommes plus de 3600 dessus, pour avoir du contenu exclusif. C'est entièrement offert. Également entièrement offert, tu peux nous rejoindre sur le canal Discord pour poser tes questions, échanger avec la communauté et avoir encore plus de valeur. Tous les liens se trouvent sous la vidéo dans la description. En guise d'introduction, cette vidéo va être dédiée aux entrepreneurs qui vont souhaiter se lancer en France ou qui sont déjà lancés en France et qui se posent la question souvent, quelle est la forme de société à choisir en France ? D'un point de vue stratégique et d'un point de vue fiscal, puisqu'on trouve tout et son contraire sur Internet. On va se projeter ici d'un point de vue stratégique, c'est-à-dire en se concentrant sur l'évolution et surtout l'atteinte d'objectifs ambitieux. Et donc, on va le décomposer en plusieurs phases. On va parler du lancement de l'activité. On va parler de la phase investissement. Quelle est la meilleure forme de société pour investir une fois que tu t'es lancé ? Et quelle est la meilleure forme également pour scaler ? On va se concentrer en réalité, c'est la même forme, mais chaque point peut avoir une incidence sur la forme de ta société. Donc, si tu es déjà lancé, n'hésite pas à sauter la première partie avec les marqueurs temporels qui sont sous la vidéo, cela ne te concernera pas directement puisque ton activité a déjà débuté. Également, j'en profite pour te partager une conférence privée, l'entrepreneur stratège en France, où on va voir que contrairement à ce qu'on pense, il est tout à fait possible de s'enrichir massivement et surtout plus rapidement en France malgré une pression fiscale infernale. Je ne vais pas te raconter que c'est un paradis fiscal. On va se concentrer sur l'enrichissement avec des chiffres et des stratégies. Car la clé pour s'enrichir en France, c'est d'avoir une vision stratégique et de maîtriser tous les outils à ta disposition. C'est ce que nous verrons lors de cette conférence privée hautement stratégique. Le lien se trouve dans la description sous la vidéo. En haut à droite, n'hésite pas à t'inscrire, c'est entièrement offert. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Le meilleur statut pour débuter et je vais parler de l'erreur de la micro-entreprise. Erreur que je vois malheureusement trop régulièrement. Le problème de la micro-entreprise, soyons honnêtes, c'est que la micro-entreprise va présenter énormément d'avantages, mais également beaucoup d'inconvénients qui sont plutôt invisibles pour les entrepreneurs que je vais essayer de développer ici, que je vois notamment lors de coaching stratégique privé. et j'espère pouvoir te permettre de comprendre pourquoi je recommande personnellement une autre solution. Pourquoi si moi, je devais me lancer en France, quel serait le statut que j'utiliserais ? Je vais détailler ici les différents problèmes dans un premier temps de la micro-entreprise d'un point de vue stratégique, avant d'expliquer pour moi le meilleur statut pour débuter. Les problèmes de la micro-entreprise. Les problèmes de la micro-entreprise, ils sont multiples. Et le premier problème, qui peut paraître paradoxal, va être sa simplicité. Alors, ça peut faire sourire les gens, cela peut amener à faire sourire, mais la simplicité d'une micro-entreprise est, selon moi, un inconvénient pour les entrepreneurs ambitieux, dans le sens où tu vas débuter ton activité entrepreneuriale avec de mauvais réflexes. Par exemple, on pourrait citer la comptabilité. L'absence d'obligations comptables et une comptabilité sommaire te fait souvent oublier le coût d'un réel comptable. Et on oublie souvent de se projeter ses coûts dans le calcul de sa marge. Et on se lance avec des marges qui sont faussées, notamment lorsqu'on passe en société. Également, en parlant de marge, l'aspect marge qui est, pour moi, le plus important. Dans une micro-entreprise, vu que tu es taxé sur ton chiffre d'affaires, tu n'as pas une vision marge qui est l'élément le plus important et tu ne te concentres pas sur cette marge. Quelquefois, tu te rends compte qu'en te lançant en micro-entreprise avec la simplicité qui est liée à la micro-entreprise, lorsque tu passes en entreprise, tu te rends compte que tes marges ne sont malheureusement pas suffisantes et que ta stratégie n'a pas pris en compte tout l'aspect du business. Le deuxième problème de la taxation au chiffre d'affaires, comme je l'ai évoqué, c'est que la taxation au chiffre d'affaires peut être problématique, surtout dans une phase de lancement du business. Une phase où tu vas investir dans ton business. Car on va vouloir être en possibilité de déduire le plus possible de dépenses ou les investissements lorsqu'on lance un business. Quelquefois, tu peux te retrouver également dans une situation de perte, c'est-à-dire payer des impôts, avoir fait du chiffre d'affaires, mais qu'il ne te reste strictement rien puisque tu es taxé sur ton chiffre d'affaires et non sur ta marge. Le troisième problème d'un point de vue stratégique et d'un point de vue investissement va être la non-création d'historique. Il faut savoir qu'une société est en mesure d'investir à partir du moment où elle a un historique et en micro-entreprise, tu n'as pas d'historique. Et en plus, d'un point de vue bancaire à titre personnel, les revenus de la micro-entreprise sont considérés comme des revenus d'entrepreneurs et les revenus d'entrepreneurs ne sont pas aimés des banques. Donc, tu as le pire des demandes. Tu ne peux pas capitaliser et créer un historique sur ta société pour créer une capacité d'emprunt et à titre personnel, tu auras tous les inconvénients de l'entrepreneur, c'est-à-dire qu'il faudra un historique beaucoup plus long pour s'assurer que tu es en mesure d'investir. Donc, c'est le pire des demandes. Le statut que j'utiliserai pour me lancer personnellement serait la SASU à l'IR. Il faut savoir que la SASU, par nature, est une société imposée à l'impôt sur les sociétés, l'IS, et tu peux opter en France pour avoir une imposition à l'IR. C'est-à-dire que tu ne payeras pas d'impôt sur les sociétés et que tes revenus seront taxés en tant que personne physique. Ça t'évite un double niveau d'imposition. Et selon moi, c'est la meilleure forme pour débuter. Le choix de l'imposition à l'IR va permettre de prendre les bons réflexes dès le début, c'est-à-dire le calcul d'une marge, d'être imposé sur le bénéfice, ce qui va te permettre de scaler ton activité, surtout si tu as des dépenses importantes au début. Et tu ne vas pas surtout avoir peur des franchissements de seuils de la micro-entreprise. Parce que ça, c'est également un point que j'aurais pu citer dans les inconvénients de la micro-entreprise. C'est que beaucoup de personnes en micro-entreprise n'ont qu'une seule peur, c'est de dépasser les seuils et qui vont généralement rester sous ces seuils pour conserver les avantages de la micro-entreprise. Donc, ils vont caper leur ambition. L'option de l'impôt sur le revenu lors de la création d'une SASU est valable pour 5 ans. Ta SASU, comme je l'ai dit, ne sera pas soumise à l'IS. L'ensemble des bénéfices et non du chiffre d'affaires sera taxé à l'impôt sur le revenu à titre personnel. Si on fait une simulation, alors j'ai fait une simulation simple avec des simulations micro-entreprises du site de l'URSSAF, on imagine la situation suivante. Un entrepreneur se lance, hésite entre la micro-entreprise et la SASU à l'IER, il réalise 70 000 euros de chiffre d'affaires et il a 30 000 euros de frais pour se lancer au début. D'un point de vue taxation, vous avez les cotisations sociales et contributions, vous avez l'impôt sur le revenu, le total et ce qui va te rester sur ton compte bancaire. En micro-entreprise, alors j'ai pris le simulateur, je n'ai pas pris en compte l'ACRE et tout ça, tu vas avoir sur ce chiffre quasiment 15 000 euros de cotisations sociales et de contributions selon le simulateur de l'URSSAF. Tu vas avoir un impôt sur le revenu de 3 786 euros. Je rappelle, je n'ai pas pris l'impôt libératoire et je n'ai pas pris l'ACRE. Donc tu vas avoir au total 18 732 euros. Tu resteras sur ton compte une fois que tu as tout payé. 40 000 euros moins l'imposition, il te restera 21 000 euros. L'imposition en s'assure à l'IRSSAF, tu vas voir si tu verses tous les revenus et pas de rémunération. Le simulateur du gouvernement dit 6 880 euros en cotisations sociales et contributions, en impôt sur le revenu, en partant du principe que tu n'as pas de revenu annexe, donc que tu n'as pas une activité annexe qui ferait grimper ton barème à l'IRSSAF. Tu vas être à 6 017 euros à 6 017 euros d'impôt, donc pour un total de quasiment 13 000 euros. On se rend compte qu'il y a quasiment une différence de 6 000 euros. Il faut préciser ici, il te restera plus sur le compte, il faut préciser ici que techniquement, tu vas avoir plus de frais parce que notamment, tu vas avoir une comptabilité à tenir, donc il faudrait réduire ce chiffre, mais j'en reparle. Les autres avantages que tu vas avoir, comme je l'ai dit, il va falloir rajouter le prix du comptable dans la différence pour avoir une précision et les frais de création, mais c'est important de le préciser, de ne pas être dans la solution parfaite, il faut être le plus transparent possible, mais par contre, ta SASU, dès le départ, va pouvoir constituer un historique, elle va pouvoir avoir de l'ancienneté. Tu vas pouvoir prendre, dès le départ, les bonnes habitudes, savoir si le produit que tu lances, il est suffisamment rentable ou pas, et de ne pas avoir la mauvaise surprise, ensuite lorsque tu passes en société, ne pas avoir le fameux frein, c'est-à-dire d'atteindre des plafonds. Alors, bien évidemment, si sur une SASU à l'IR, tu as trop de revenus, oui, tu vas être trop taxé, mais tu as totalement la possibilité de rebasculer à l'IS et donc de piloter ta distribution, un peu comme, c'est un peu la différence entre une SCI à l'IR et une SCI à l'IS, ça va être avantageux. Mais au début d'être assujetti à l'IR, notamment lorsque tu as beaucoup de frais de développement, ça peut être surtout très intéressant, notamment quand on fait plusieurs tests. Par exemple, j'ai eu une entrepreneuse qui est en statut de micro-entreprise qui lançait plusieurs formes de webinars, par exemple, et avec le budget pub, elle se rendait compte qu'avec l'imposition de la micro-entreprise, il ne lui restait pas grand-chose. Notamment, et également, si tu as une offre par abonnement que tu lances, tu vas conserver ton compte Stripe avec les abonnements puisque tu auras une seule société unique et c'est important de le préciser, notamment pour des entrepreneurs sur Internet qui ont une activité Internet et qui peuvent bâtir une communauté, qui peuvent recevoir des revenus récurrents sous forme d'abonnements. Donc, pour se lancer, personnellement, je pense que la SCI à l'IR est beaucoup plus intéressante que la micro-entreprise d'un point de vue stratégique, d'un point de vue également prise de bon réflexe et c'est ce que je ferais si je me lançais en France. Ensuite, une fois que tu as lancé ton business, se pose la question de l'investissement, notamment quand tu es entrepreneur. Et la meilleure forme pour pouvoir investir, et ce n'est pas ton comptable qui va te dire ça, car ce dernier, il va généralement t'orienter vers une URL en raison d'une optimisation fiscale puisque tu auras moins de charges sociales sur ton salaire, tu les auras sur le dividende, mais tu auras moins de charges sociales sur ton salaire et ça te permettra une optimisation de la rémunération. C'est vendu comme ça. N'hésite pas à me dire si toi, ton comptable, t'as recommandé de partir sur une URL pour pouvoir te verser des salaires. Il faut savoir que le meilleur statut pour emprunter rapidement, notamment si tu veux faire de l'immobilier, va être le statut d'employé, de salarié. Et là, tu vas te dire, mais c'est contradictoire à ce que tu viens de dire. Si sur une URL, on verse de la rémunération et du salaire et qu'on est moins taxé par rapport à une SASU, c'est plus intéressant se verser des salaires en URL ou SARL qu'en SASU parce que les charges sociales sont moins élevées. Cependant, il faut faire la distinction entre salaire et rémunération de gérance. Quand tu es en URL et SARL et que tu es majoritaire, tu vas avoir une rémunération de gérance. Et pour être assimilé salarié, il va falloir que tu ne détiennes pas 50% de la société. Et si tu es assimilé salarié et que tu as des fiches de paye, tu payeras autant de charges sociales que sur une SASU. Donc, au final, il vaut mieux faire une SASU dès le départ. Sur une URL où tu es l'actionnaire unique, tu auras une rémunération de gérance, plus faiblement imposée, certes, les cotisations sociales sont plus faibles, mais qui va être un frein pour l'obtention de financement puisque tu ne pourras pas mettre une stratégie qu'on appelle la stratégie de la MASHKIROVKA. La stratégie, la MASHKIROVKA bancaire avec une SASU, c'est une technique indispensable. C'est développé dans Patrimoine Exponentiel. C'est un programme d'expertise bancaire mis au service de l'investissement immobilier. Tu trouveras le lien dans la description où on se concentre sur les techniques et les stratégies pour permettre la constitution d'un patrimoine immobilier important. Et pour le faire, il faut remplir les critères de la banque. Il faut se projeter d'un point de vue bancaire. Si la banque n'aime pas les entrepreneurs, tu fais en sorte de ne pas te présenter comme un entrepreneur tout en restant dans la légalité et sans faire de faux usage de faux. Je tiens à le préciser. Tu ne vas pas te faire de faux bulletins de paye. Donc, c'est un point plus qu'important, notamment pour les personnes qui veulent investir et bénéficier des avantages que offre la France de le faire dès le départ avec une SAS et une SASU. Donc, c'est le meilleur statut pour débuter à l'IR. C'est le meilleur statut ensuite pour investir. Une fois que tu passes à l'IS, maintenant, on va s'intéresser à l'étape du scaling. C'est-à-dire, une fois que tu as lancé ta société, une fois que tu as pu investir massivement et que tu désires développer massivement ta société. Et l'avantage de la SAS, quoi qu'on dise, c'est la liberté statutaire. Alors, ça peut paraître du chinois dit comme ça, mais lorsque tu vas vouloir scaler ta société, tu vas vouloir être sur une SASU. Car la liberté que cette dernière va t'offrir pour pouvoir organiser la détention du capital, les droits de vote, l'entrée et la sortie d'actionnaire, ça va t'offrir beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus de possibilité qu'une SARL et URL qui sera restrictive. Et généralement, si tu fais rentrer des investisseurs sur ta société, sur une SARL, ils t'obligeront à la transformer en SAS, ce qui est une opération relativement coûteuse. Tu vas pouvoir à travers la SASU faire rentrer des associés, garder le contrôle, contrôler ton actionnariat, mettre en place des pactes d'associés, mettre en place des statuts qui vont te permettre de garder le contrôle le plus total sur ta société. Je ferai une vidéo dédiée à ce sujet, donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la notification puisque c'est un sujet à part. Se pose également la question de la personne qui souhaite s'expatrier, qui a lancé son business, qui a investi également et qui se dit je souhaite m'expatrier. Si tu décides également de scaler à l'étranger ton activité, tu vas pouvoir conserver ta SASU et tu vas pouvoir soumettre ta SASU française à la fiscalité de ton pays d'expatriation. C'est-à-dire que si par exemple tu t'expatries en Estonie avec ta SASU, il y a une méthode et une stratégie qui va permettre d'avoir ta SASU imposée comme une société estonienne dans le pays dans lequel tu t'expatries. Tu peux optimiser ta société à travers ton expatriation personnelle. Ce qui va te permettre de continuer à créer l'historique puisque tu ne fermes pas la société, tu n'en renouvres pas d'autres sans avoir forcément la lourdeur fiscale de la France avec des stratégies spécifiques. J'avais fait des sujets sur ça, tu peux regarder sur la chaîne, c'est la stratégie des sociétés virtuelles ou la méthode SC que j'ai déjà évoquée sur la chaîne, notamment dans un vlog. Je te mettrai le lien en haut à droite. Le contenu que je te recommande pour avoir encore plus de valeur, je te recommande de t'abonner au podcast 10 millions que je co-anime. Tu as une playlist dédiée à l'investissement immobilier et stratégique. Quand on parle d'investissement immobilier, c'est en millions d'euros, donc ce n'est pas une love room et une colocation et notamment, tu auras le parcours de Madeleine qui est passé de deux colocations à un parc immobilier de près de 10 millions d'euros qui te partage toutes ses stratégies, toutes les difficultés qu'elle a eues et tout ce qu'elle a mis en place. Donc, c'est pour te dire que c'est largement possible et Madeleine n'était pas une entrepreneuse, c'était une salariée. Tu vas avoir également une vidéo intéressante, c'est comment devenir riche en 2024, titre relativement putaclic, mais vidéo d'une importance capitale puisqu'on compare le levier fiscal au levier bancaire. Qu'est-ce qui permet de gagner plus, réduire son imposition ou maximiser son levier ? Dans cette vidéo, nous faisons un comparatif entre le levier fiscal, c'est-à-dire jouer uniquement sur la fiscalité et le levier bancaire, c'est-à-dire se concentrer sur la maximisation de ces différents leviers. Et on se rend compte que généralement, on porte une attention principale à l'optimisation fiscale, c'est souvent ce qui est dit sur Internet, alors qu'en réalité, l'optimisation fiscale, même la meilleure du monde, ne peut pas rivaliser le levier financier, le levier bancaire. Et lorsqu'on regarde le taux de like sur cette vidéo, nous sommes sur du 100% sur 88 likes, ce qui veut dire que les gens ont eu énormément de valeur et ont adoré le contenu. Tu as les liens qui s'affichent en haut à droite et dans la description également sous la vidéo. Donc, n'hésite pas à regarder cette vidéo attentivement. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo. Que tu débutes, que tu développes ou que tu souhaites investir ou scaler massivement, ton activité, la SASU, semble être le meilleur choix à tout niveau du début jusqu'à la fin. Tu dois donc uniquement te concentrer sur cette forme de société. Nous développerons des points stratégiques dans la conférence privée que je t'ai évoquée précédemment. mais c'est le seul format. Si tu as un comptable qui te recommande quelque chose d'autre, pense que son objectif n'est pas forcément le tien et que ton ambition n'est pas forcément la sienne. Et il faut savoir que quelquefois, les visions sont différentes et si ton comptable avait mis toutes les stratégies en place, sans doute, il ne serait plus en train d'être comptable. Il y avait Andrew Tate qui avait dit « What color is sur Bugatti ? » On peut ici le transformer. Quelle est la taille de ton parc immobilier ? Quelle est la taille de ton parc d'investissement ? Vendredi, nous publierons un short de commentaires. C'est-à-dire, on prend le contenu qui est sur Internet et on y apporte une vision critique dans le bon sens ou le mauvais sens du terme. Et c'est sur des conseils qui sont donnés par la plus grande chaîne comptable sur YouTube en France. et on va voir la pertinence des conseils que les comptables donnent généralement. Je te souhaite une bonne journée, je te souhaite une bonne soirée. Pense à t'abonner à la chaîne, pense à lâcher un like pour le référencement, pense à partager cette vidéo, cela nous aide énormément et on se retrouve dès vendredi avec ce short d'analyse de contenu. Je te dis à très vite. Ciao, ciao !